Si on ne fait rien, le monde de demain va être radicalement différent, mais il va l'être d'une manière chaotique. Il est trop tard pour être pessimiste. Et une des choses qu'il faut combattre, c'est la résignation. Entre ceux qui disent que tout va s'arranger et ceux qui disent que tout est foutu, il y a un juste milieu. D'abord parce que personne ne sait. L'homme a une capacité de résilience, mais elle n'est pas infinie. La nature aussi. On parle moins de l'érosion de la biodiversité que de la crise climatique parce que c'est moins visible, c'est moins palpable. Et pourtant, sa réduction, sa raréfaction, portera probablement autant de préjudice sur l'avenir de l'humanité que la crise et les changements climatiques. Et d'ailleurs, les deux crises se combinent. Quelque part, le changement climatique accélère l'érosion de la biodiversité parce que ces changements brutaux prennent de court tout le monde du vivant qui n'a pas le temps de s'adapter. Et la réduction de la biodiversité, en fait, qui se fait notamment à cause de ce qu'on appelle la destruction des écosystèmes, ces écosystèmes jouent un rôle prépondérant dans les grands équilibres climatiques. Quand on réduit la biodiversité, on réduit nos chances de succès sur les aléas que l'humanité va rencontrer, notamment dans ce siècle, parce qu'un principe de l'évolution en général, c'est qu'on est plus fort dans la diversité et on est plus vulnérable dans l'homogénéité. L'avenir dira si, effectivement, une fois la crise sanitaire passée, est-ce qu'on va en tirer des soins ? Est-ce qu'on va comprendre que la vie s'est établie sur des centaines de millions d'années dans des équilibres excessivement subtils et délicats ? En bouleversant ces équilibres subtils, il peut compromettre son propre avenir. Est-ce que c'est au moins la leçon, c'est un très lourd prix à payer, que nous tirerons de cet épisode ? On aurait déjà pu le tirer au moment du SRAS, on aurait pu le tirer au moment du Ebola, parce que la science a parfaitement documenté que quand on perturbe un certain nombre d'écosystèmes, on dérange. C'est que les années que nous avons devant nous, et notamment les prochaines années, sont déterminantes dans l'ampleur des conséquences de la crise écologique, crise climatique et crise de la biodiversité combinée. Donc on ne peut pas baisser les bras. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Moi j'ai envie de dire aux jeunes, mais certains n'ont pas attendu pour réagir, engagez-vous sous toute forme que ce soit, dans des associations, interrogez-vous au quotidien sur votre propre impact, et de voir comment vous pouvez le limiter. Rentrer dans une espèce d'intelligence quotidienne, essayer de se poser la question, qu'est-ce que l'on peut faire ? Déjà se poser la question. C'est un changement d'état d'esprit, c'est de mettre de la conscience dans son quotidien. Prendre le temps de l'évaluation, dire est-ce que je peux faire mieux, ou est-ce que je peux faire autrement ? Moi je suis programmé pour continuer à agir, mais je ne suis pas naïf. Je suis inquiet parce que la prise de conscience, elle est là depuis un moment. Sauf qu'on en est un peu resté là. Elle n'est pas à la hauteur, et les phénomènes que nous sommes censés juguler, ou atténuer, ou reprendre en main, nous échappent totalement. Et donc ce que nous aurions dû faire en 30 ou 40 ans, il va falloir qu'on le fasse en une dizaine d'années notamment. Et donc c'est inquiétant parce que déjà, ce n'est pas facile à l'échelle universelle de changer un modèle économique, un modèle marchand, mais de l'amorcer profondément en disant « ça ne va pas être facile ». Une fois qu'on a dit ça, je suis d'un optimisme désespéré, on va dire. Si on ne fait rien, le monde de demain va être radicalement différent, mais il va l'être d'une manière chaotique. C'est pour ça que je ne comprends pas que certains résistent au changement. Parce que de toute façon, il vaut mieux changer. De s'entêter dans un modèle qui épuise, qui détruit, c'est préfigurer un monde de rivalité, exacerbé, et un monde violent.